Qu'est-ce que c'est la clé pour réussir ? C'est Jésus. Nous avons besoin d'apprendre aussi des enseignements qui vont nous aider à mieux fonctionner dans notre vie spirituelle et dans nos rapports avec nous-mêmes, avec les autres aussi. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a mis à cœur ce message pour chacun de nous. Je vais vous parler de l'âme. L'homme a un esprit, l'homme a une âme. L'homme a un corps. Et l'âme joue un rôle très, très important dans notre fonctionnement, de manière de voir, de comprendre et même aussi d'obéir à Dieu. L'âme vient du mot latin anima. En grec c'est le psyché et en hebreu c'est le neufèche. Ce n'est pas trop important pour vous, mais j'ai voulu revenir à la racine de ce mot pour nous aider à concevoir aussi les choses du Dieu. Et l'âme, c'est la vie. C'est la vie. Quand l'âme sort du corps, c'est la mort. Il n'y a plus de vie. Et l'âme, c'est aussi le souffle. Quand nous cessons de respirer, de souffler, on est à la mort aussi, à l'intérieur de la mort. L'âme, c'est le principe de la vie, le principe de vie. Mais elle n'est pas la source. La source de la vie, c'est Dieu. C'est Dieu qui anime notre âme. L'âme, tout comme l'esprit et le corps, est un don de Dieu. Dieu nous a fait le don de cette âme. Dieu nous a prêté cette âme. Et un jour, nous aurons des comptes à lui rendre. On va lire dans Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. Il est écrit, cette parole, Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines, et l'homme devint une âme vivante. La poussière part du corps, qui retourne à la poussière. Et l'âme, c'est ce que Dieu nous a donné, qu'on ne voit pas, mais qui est là, en nous, et qui joue un rôle très important. L'âme, c'est, d'abord, c'est le siège de nos affections. L'âme, c'est aussi le siège de nos pensées. L'âme, c'est également le siège de nos émotions. L'âme, c'est le siège de nos désirs. Et enfin, l'âme, c'est aussi le siège de notre volonté. Nous avons donc des affections, nous avons également des émotions, nous avons des pensées, nous avons des désirs, et nous avons une volonté. Maintenant, la question qui se pose, comment on se sert de tout cela ? Je vous dirais également que le trait d'union entre l'esprit et le corps, c'est l'âme. C'est l'âme. On verra un peu plus loin pourquoi je dis ces choses, pour nous aider à comprendre cette vérité. Notre âme est le champ de bataille entre l'esprit et le corps. L'esprit est bien disposé. Et notre corps de chair, cependant, revendique ses droits. Le corps de chair veut nous entraîner au péché. L'âme peut lui dire non, mais l'âme peut lui dire oui. Et l'esprit de l'homme, qui est connecté à l'esprit de Dieu, va dire à l'âme, ne va pas vers le corps, le chair, mais remonte vers moi, pour que tu puisses accomplir et faire la volonté de Dieu. Donc sans cesse en nous, il y a ce combat, cette bataille, jusqu'à la mort. Mais je veux bien croire que nous sommes devenus enfants de Dieu. L'esprit de Dieu habite en nous. et nous donne la force d'obéir à Dieu. On a besoin de confier nos affections à Dieu. On a besoin de confier nos désirs à Dieu. On a besoin de demander à Dieu de purer nos émotions et qu'il nous donne un esprit bien disposé pour accomplir sa volonté. Je venrai maintenant au premier point de ce message que j'appelle l'âme animale. On va faire une lecture dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Pendant que vous cherchez, je vous communique que l'âme a également trois niveaux. Nous verrons les trois niveaux de l'âme ce matin. Donc, c'est le premier niveau que nous allons voir, l'âme animale. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. où il est écrit ceci « L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » L'homme naturel peut être traduit par aussi l'âme animale ou l'homme animal. D'ailleurs, c'est la version de Darby de Louis II qui nous parle de l'homme animal. L'âme animale. L'âme animale n'accepte pas les choses de l'esprit. Paul nous donne là une définition. Naturellement, l'âme ne peut pas accepter les choses de Dieu parce que depuis la chute d'Adam et Ève, l'âme est abîmée. L'âme est devenue pécheresse et elle n'a plus le sens de saisir les choses de Dieu naturellement. Notre psyché est aussi abîmé. Le psychisme, pour être plus simple, nos pensées également, nos émotions. et lorsque l'homme est dans ce stade et quand il veut faire des choses pour plaire à Dieu, il ne peut pas parce que à ces niveaux, l'homme n'a pas de volonté, c'est important, à saisir, et l'homme n'a pas également de pouvoir. et ces âmes-là, nous les côtoyons autour de nous. Ce qu'on se dit parfois, mon frère, mon ami, j'aimerais tant que tu fasses autre chose, que tu sois différent ou différente. et pourtant, la personne reste toujours dans les mêmes erreurs, les mêmes fautes parce que cette personne vit au niveau de l'âme animale. J'aimerais vous faire saisir cette réalité. Ces hommes ne sont pas des animaux, mais ils vivent dans l'âme animale. d'où toute la déchéance, le mal qui va de mal en pire. Et l'homme ne peut rien faire de lui-même pour s'en sortir. Et on a besoin vraiment de demander la grâce de Dieu sur ses âmes pour que Dieu les éclaire, Dieu les purifie et qu'elles viennent à Jésus. Amen. Paul dira cette âme ne peut pas accepter ou ne peut accepter les choses de Dieu, les choses de l'esprit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et dans la version de la Bible du Sommeur, il est écrit aussi que l'homme livré à lui-même, donc l'âme animale ou l'homme animal, l'homme naturel, ne reçoit pas ce qui vient de l'esprit. Ce n'est pas possible. Vous pouvez employer tout le langage que vous voulez pour leur parler tant que leur âme n'est pas éclairée, ils ne comprennent pas ce que vous dites. Seigneur, ce matin, donne-nous de comprendre ces clés, comment l'homme fonctionne pour que lorsque nous sommes en contact de ces personnes, nous sachions comment nous conduire à leur égard. Amen. c'est l'homme qui est livré à lui-même et qui n'a pas de frein. Tout ce qui vient à son esprit, il accomplit, il le fait, il ne va pas, il ne va ni bien ni mal, il s'enfonce. Je ne voudrais pas parler de toutes les lois qu'on vote aujourd'hui et qui vont aussi dans ce sens. et récemment, on vient de voter cette loi qui permet à ces personnes que ce n'est pas les normes, vous le comprenez, pouvoir adopter ou avoir des enfants sans que les enfants aient un père ou un homme. mais derrière ces choses, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'action de l'ennemi parce que la cellule de la société, c'est la famille et comme l'ennemi n'aime pas les hommes de manière générale, il va essayer de détruire ce qui fait la base de la société. Mais quand la base est détruite, qu'est-ce qui va se passer à la fin ? C'est la mort. On a vu des civilisations très puissantes. L'Égypte, Babylone, la Grèce et Rome qui ont disparu parce qu'on s'est attaqué au socle de la famine. et j'aimerais vous ouvrir une fenêtre pour vous dire frères et sœurs, Jésus nous a dit quand ces choses arriveront, réglissez la tête, sachez que vos délivrants sont proches. Deuxième, âme, c'est ce que j'appelle l'âme humaine qui a un peu de progrès par rapport à l'âme animale mais qui n'arrive pas à accomplir la volonté de Dieu. Alors, cette âme humaine, on peut la définir ici, elle a la volonté humaine mais elle n'a pas le pouvoir de faire ce qui est bien. Vous avez autour de vous des gens aussi qui ont une certaine volonté, qui veulent s'engager dans des choses parfois mais n'ont pas le pouvoir. Et même si on a la volonté qu'on n'a pas le pouvoir, on ne fait rien. et on tourne en rond. Et on va faire une lecture dans Romain chapitre 7 verset 18 Romain chapitre 7 verset 18 qui parle de ces personnes et c'est Paul qui nous l'explique. C'est qui est bon je le sais n'habite pas en moi. C'est qui est bon n'habite pas dans cette âme humaine c'est-à-dire dans ma chair et il dit soulignez-le j'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien. Combien d'entre nous ont cette volonté je dirais même bonne volonté mais malheureusement n'ont pas le pouvoir. Et le chrétien peut aussi vivre à ses niveaux parce que au niveau de l'âme animale il n'y est plus puisque l'esprit de Dieu habite en lui mais s'il ne veille pas il peut redescendre dans l'âme animale. Et nous parlons maintenant des lames humaines l'esprit est là mais on voit qu'il y a un combat que le le bien qu'on voudrait faire on ne le fait pas et le mal qu'on ne veut pas faire on le fait. C'est bizarre non ? Mais on dit mais ce n'est pas possible je ne voulais pas dire cela je ne voulais pas faire cette chose et pourtant je suis entraîné à le faire je sais que ce n'est pas bon pour moi et je le fais pourtant voilà donc j'ai la volonté de dire non mais je n'ai pas le pouvoir et comme je n'ai pas le pouvoir j'entre dans ces choses et après bien sûr on regrette son pleur ce matin je prie aussi que si vous êtes dans cette catégorie des personnes que le Seigneur vous secoue que le Seigneur vous restaure et qu'il vous relève on l'entend dans des dons spirituels Dieu est encore capable de donner la vie là où il y a la mort Amen Rien n'est encore perdu Jésus est là il est mort à la croix pour toi pour te sauver et te délivrer Alors Paul dira au verset 24 de ce même chapitre il va donner donc la solution quand on fait le mal qu'on ne veut pas et qu'on veut faire le bien mais qu'on ne le fait pas on devient misérable on est misérable on souffre on n'est pas bien que vous soyez riche ou pauvre grand ou petit jaune ou rouge si vous êtes dans cette situation vous êtes misérable vous souffrez ce n'est pas votre maison votre voiture qui va vous rendre heureux votre âme est malade et votre âme souffre donc Paul dira misérable que je suis qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort le corps il ne sait pas forcément l'enveloppe c'est la chair ce sont les pensées mauvaises les mauvaises émotions etc qui polluent notre âme et qui polluent notre vie misérable que je suis et quand l'homme prononce cette parole c'est qu'il a commencé à faire répentance nos amis hébreux diront aux juifs il a commencé à faire tes chouva quand tu prends conscience que tu ne peux pas toi-même te changer que tu as des limites alors tu reconnais que tu es misérable et Paul continuera à dire cette parole grâce soit rendue à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur qui me délivre Amen donc on va se tourner vers quelqu'un qui va venir nous aider nous secourir et cette personne c'est Jésus lui seul peut nous délivrer et nous aider à entrer véritablement dans la vie et ce matin aussi je prie mon frère et ma sœur ne peux pas te changer toi-même je ne peux pas me changer moi-même non plus seul Jésus peut nous changer et il nous fait grâce parce qu'il dit grâce soit rendue à Dieu c'est par grâce qu'il nous transforme pas parce qu'on bérite mais parce que son esprit vient nous éclairer et nous aider à grandir à ce niveau on sait bien que nos actes ne sont pas convenables mais on ne peut pas agir autrement et on tombe dans ces choses le Seigneur veut nous aider aussi ce matin on arrive maintenant au troisième niveau que j'appelle l'âme spirituelle l'âme spirituelle tu peux rester au niveau de l'âme animale c'est ton affaire mais dis-toi que tu ne pourras pas faire de grands progrès et non plus voir la gloire de Dieu parce que tu as laissé les choses de la terre prendre place dans ta vie au niveau de l'âme humaine aussi tu as fait des progrès mais tu n'es pas encore arrivé au niveau que Dieu te demande bien sûr c'est mieux que l'âme animale mais il faut encore désirer grandir ce matin frères et sœurs notre désir c'est de demeurer au niveau de l'âme spirituelle Amen et quand le chrétien est au niveau de l'âme spirituelle c'est un homme mature une femme mature qu'est-ce qui fait d'ailleurs que parfois au milieu de nous il y a des problèmes relationnels ou autres encore parce que certains sont au niveau des l'âmes animales et pas toujours au niveau des l'âmes spirituelles quand on est au niveau des l'âmes spirituelles les sentiments qui nous animent sont les sentiments de Jésus c'est pas l'orgueil c'est l'humilité c'est pas la concurrence mais c'est la complémentarité c'est pas pousse-toi que je m'y mette au contraire que Jésus soit toujours vu en toi et à moi Alléluia et ce matin en vous disant ces paroles la part de Dieu frères et sœurs je vous encourage je nous encourage les temps qui viennent seront de plus en plus difficiles et ceux qui pourront tenir fermement contre les combats c'est ceux qui sont animés des lames spirituelles Alléluia et il dira dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15 la suite du vers qu'on a lu au départ si l'homme animal est dévoré par ses passions l'homme spirituel juge du tout et il n'est lui-même jugé par personne vous voyez comment Paul définit l'homme spirituel c'est quelqu'un qui juge du tout ici le mot jugé c'est pas le mot condamné comme on entend dans un don spirituel on se juge les uns les autres non c'est pas ça c'est celui qui est capable d'examiner toutes choses et d'en tirer le bon le bien le beau et de faire le bon choix qui n'est pas submergé par ce qui lui tombe dessus même quand la preuve arrive il est capable d'examiner ce qui se passe et il va faire le bon choix pas le choix d'aller dans le péché mais le choix de demeurer fidèle à Dieu en sachant que Dieu peut transformer son épreuve en signe des victoires pour sa gloire Alléluia et n'est pas donc s'affaisser mais dire Seigneur tu es en train de m'apprendre quelque chose parce que je me perce mais je sais si je dois souffrir je sais une chose c'est que ton amour à mon égard est parfait Gloire à Dieu et j'avance au nom puissant de Jésus Christ l'âme spirituelle c'est l'âme qui est animée par l'esprit de Dieu c'est l'âme qui est animée par l'esprit de résurrection confinement ou pas confinement cette âme vit toujours dans une communion avec Dieu Église ouverte ou fermée peu importe mon âme est toujours en communion avec Dieu Dieu soit la gloire et quand l'église est réouverte je reviens toujours animé par l'esprit de Dieu pour aussi apporter ma pierre à l'édifice Gloire à Dieu en rendant témoignage en priant pour les uns et pour les autres en rendant service et en disant au Seigneur merci moi qui suis poussière moi qui suis rien tu as fait habiter en moi ton esprit quelle grâce quelle grâce quelle grâce quelle grâce il y a quelques temps en arrière quand Jésus reviendra on n'aura pas besoin de passer par les agences de voyage voyage qui n'ont notre biais R-France R-Canada ou R-C-C-R-C-L-A qu'est-ce qui sert à notre biais c'est l'esprit qui est en nous c'est l'esprit qui est en nous mais si l'esprit qui est en toi est abîmé on l'entend dans un nom spirituel que tu peux tu es en danger et si tu ne fais pas quelque chose comme Dieu fait tu risques de passer à côté Jésus revient si l'esprit que Dieu t'a donné tu ne l'entretiens pas tu n'en prends pas soin quand il va venir ton esprit l'esprit que tu as donné a tellement a tellement été attristé cet esprit il te tient mon frère ma soeur ce matin je te dis il y a eu beaucoup d'amour entretiens cet esprit que Dieu t'a donné c'est un grand don c'est un grand don qu'est-ce qu'il dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu dans Romain chapitre 5 c'est l'esprit de Dieu qui est en nous qui nous dit qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu Amen même quand l'intelligence ne fonctionne pas mais que l'esprit de Dieu est en moi l'esprit de Dieu me parle et m'éclaire Alléluia et frères et sœurs Dieu veut que nous donnons de la nourriture à notre âme nous sommes dans une belle région on mange très bien très bien et j'apprécie aussi mais enfin faut-en entendre s'il pense à nourrir l'âme d'accord Seigneur et nourrir l'âme c'est lire la parole c'est étudier la parole c'est prier des fois des fois j'attends des gens qui veulent voir des miracles mais le premier miracle que tu dois attendre pour ta vie propre c'est que ton âme soit en bonne santé d'accord c'est un miracle parce que sinon encore on retourne à l'homme naturel qui se fait plaisir lui-même la gloire de Dieu ou plutôt j'aimerais vous le dire Dieu ne partage jamais sa gloire avec les hommes par contre Dieu nous fait participer à sa gloire d'accord sur le trône c'est pas nous c'est Jésus et tant qu'il demeure sur le trône les choses se font comme il veut et quand les choses se font comme il veut ce qu'il dit s'accomplit gloire à Dieu l'homme spirituel juge du tout et il est lui-même jugé par personne c'est un homme qui est libre là où il y a l'esprit là il y a la liberté c'est un homme qui qui connaît Dieu et que Dieu connaît aussi et qui entretient une relation intime personnelle avec le Seigneur et qui grandit dans ses voies je voudrais bientôt conclure et dire ceci qu'on va lire d'abord d'ailleurs ensemble on va le lire ensemble dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 que le Dieu de paix vous scientifie cherchez je vous laisse trouver j'aime bien que vous lisez avec moi aussi c'est important lire la parole c'est nourrir son âme aussi ceux qui n'ont pas leur livre il y a le crâne c'est qu'on leur livre on peut chercher trouver avec moi voilà c'est important voilà vous avez trouvé nos repos en lecture que le Dieu de paix vous scientifie ici Dieu est appelé le Dieu de paix lui-même tout entier et que tout votre être l'esprit l'âme et le corps soient conservés irréprochables Amen donc quand on est en Dieu et que moi dans sa volonté notre esprit est éclairé notre âme est restaurée et notre corps lui appartient Amen c'est pas l'âme et l'esprit qui appartiennent à Dieu et le corps j'en fais ce que je veux non tout appartient à Dieu lors du retour notre Seigneur Jésus-Christ qu'est-ce que Paul veut dire par ces paroles c'est qu'au jour du grand rendez-vous Dieu veut que notre âme soit en bonne santé que notre esprit soit en bonne santé que notre corps soit aussi en bonne santé et il nous fait comprendre ceci si nous sommes en lui cachés en lui et si même on n'a pas la capacité le pouvoir de changer les choses parce qu'il est en nous le Dieu de paix nous sanctifie de jour en jour Alléluia pour qu'on soit prêts ce jour-là frères et soeurs je termine que sert à un homme de faire d'être dans ce monde beaucoup beaucoup de choses et que ce jour-là il soit laissé sur terre tu auras fait tout ça pour rien oh Dieu mon Dieu éclaire nos cœurs nous avons une destinée il ne faut pas la perte de vue et des fois le monde crée du trouble nous séduit et le désir tout de suite l'affection tout de suite mais des fois il vaut mieux accepter souffrir attendre et avoir moins de plaisir mais au moins avoir son âme en bonne santé Alléluia et en disant c'est là je suis pardon de juger qui que ce soit je suis là pour avertir parce que Dieu nous aime tous et il voudrait qu'on soit prêts pour ce grand retour mais c'est fonctionnement il faut savoir soi-même l'accepter et j'ai pu vous dire frères et sœurs des fois à des plaisirs ou des désirs que Dieu nous a réfusés et pour nous donner une plus grande joie et puis surtout pour que sa paix demeure en nous il y a des gens qui sont extraordinairement riches dans ce monde qu'est-ce qu'ils recherchent très souvent c'est la paix ils n'ont pas et nous Jésus nous donne sa paix Alléluia mon frère c'est un trésor c'est une richesse n'oublions jamais frères et sœurs qu'un jour notre âme qui nous a été prêtée par Dieu retournera à Dieu à qui nous devons chacun lui rendre des comptes des fois au lieu de s'occuper de sa propre âme on aime parler des âmes des autres waouh ce matin le Seigneur me dit de te dire prends soin de ton âme d'accord prends soin de ton âme parce qu'il revient bientôt Allé soit la gloire merci pour ta parole merci de nous éclairer merci encore de nous aider à marcher dans tes voies à ne pas demeurer au stade de l'âme animale ni l'âme naturelle mais plutôt que nous puissions vivre dans l'âme spirituelle animée par ton esprit éclairant nos cœurs et nos vies pour que nous marchions devant toi dans la vérité et que ta paix demeure en nous Seigneur ce matin je te rends gloire tu es en train de guérir les âmes blessées tu es en train de guérir les âmes abîmées et donner à chacun de revenir à toi entièrement et pleinement Seigneur toute la gloire t'en soit rendue au nom de Jésus Amen